Bonjour Madame Wang, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui pour les rencontres internationales de la francophonie de Lyon, organisées par l'Institut international pour la francophonie et le service des relations internationales de l'Université Jean Moulin Lyon III. Ces événements ont lieu le mercredi 13 mars et le jeudi 14 mars. C'est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est avec plaisir que je vous donne aujourd'hui la parole peut-être pour vous présenter Madame Wang. D'accord, avec plaisir. Et comme vous le savez, mon nom est Wang Xiaoxian. Donc je suis actuellement professeure étoyenne du département des langues étrangères de l'Institut de diplomatie. Et vous connaissez aussi ce fameux Institut de diplomatie qui relève directement du ministère des Affaires étrangères de Chine. Et donc sa mission principale est de former de futurs diplomates pour la Chine. Donc moi je suis personnellement très fière d'être professeure de cet institut et forme des étudiants qui apprennent la langue française. Et moi, c'est aussi pour moi, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être invité par M. Manuel Jopper, vice-président de l'Université Jean Moulin Lyon III, de participer à ce séminaire, surtout à cette occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. C'est vraiment un événement qui est très significatif pour moi. Et c'est pour ça que je me sens vraiment très, très honorée d'être là aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. C'est très gentil. Merci beaucoup. Effectivement, nous connaissons bien l'Institut de diplomatie de Chine. Tous les ans, nous avons le plaisir de recevoir deux de vos étudiants les plus brillants dans notre parcours francophonie, stratégie et relations internationales, au sein de l'Institut international pour la francophonie et la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon III. C'est un plaisir. Et vous me parliez de votre activité en Chine. Pourquoi vous vous intéressez à la langue française en Chine ? D'accord. Alors, pour moi, ça fait déjà une longue histoire de l'apprentissage de la langue française. J'ai commencé mon apprentissage de la langue française il y a presque 35 ans, je crois, quand je suis rentrée à l'université en 1989. Et si je suis intéressée par la langue française, si je ne me trompe pas, alors c'est grâce à la proposition d'un de mes professeurs au lycée qui a eu l'expérience de travailler à l'Institut des langues de Pékin à l'époque. Vous voyez, à l'époque, il n'y a pas encore beaucoup de départements de langue française dans les universités chinoises. Et ce professeur-là a travaillé pendant, c'est plutôt un stage pour lui, à l'Institut des langues de Pékin. Cet institut qui s'appelle aujourd'hui l'Université des langues de Pékin. Et c'est un institut, c'était un institut le plus ouvert, je crois, à l'époque, en Chine. Et qui recevait tous les ans de nombreux étudiants étrangers. Et ce professeur-là a eu l'occasion de rencontrer des amis français. Et leur gentillesse, leur amitié l'a beaucoup impressionné. Et c'est aussi pour ça qu'il m'a proposé de choisir cette langue française qui avait en fait une position un peu inférieure à la langue anglaise. Donc, moi, je pense que c'est justement à partir de ce bon sentiment que les Chinois réservent aux amis français, sert du point de départ pour moi de m'intéresser à la langue française. D'accord. Est-ce que vous observez en Chine un intérêt particulier pour les Chinois et les Chinoises pour la langue française ? Est-ce que vous pensez que la langue française a une place particulière en Chine ? Aujourd'hui, oui, de plus en plus. Vous savez, auparavant, c'est toujours la langue française, la langue anglaise, qui occupe la première place comme la première langue étrangère pour les apprenants chinois. Mais avec l'ouverture et la réforme de la Chine vers le monde extérieur, avec les échanges de plus en plus intensifiés entre la Chine et la France et d'autres pays francophones, cette demande de talent multilinguiste devient de plus en plus forte et intensif. Donc, la langue française, qui occupe une place juste après la langue anglaise, devient de plus en plus une nécessité pour les étudiants chinois. Juste pour vous citer l'exemple de mon institut, ce n'est pas une grande université, mais on reçoit chaque année une classe d'une vingtaine d'étudiants qui ont été choisis parmi les meilleurs diplômés du lycée de tout le pays. Donc, ça nous a assuré une très bonne qualité des sources des étudiants. Et c'est aussi pour ça qu'on pourrait former chaque année d'excellents diplomates pour le ministère des Affaires étrangères de Chine. Est-ce que vous pensez que la francophonie a un avenir en Chine ? Comment vous voyez l'avenir de la francophonie en Chine ? Ah oui, bon, alors la francophonie, juste comme le titre de ce séminaire révèle, la francophonie s'éveille justement à partir de ces dernières décennies du XXIe siècle en Chine parce que les Chinois se rendent de plus en plus de l'importance des échanges avec les pays francophones à côté de la France. Auparavant, peut-être, on met surtout l'accent sur les échanges entre la Chine et la France, des grands pays comme la France. Mais aujourd'hui, les autres pays francophones deviennent de plus en plus importants et aussi sur le plan des échanges internationaux entre la Chine et le monde extérieur. Donc, moi, je crois que la francophonie aura justement un bel avenir en Chine. D'accord. Merci beaucoup, on l'espère. Peut-être pour conclure notre échange, est-ce que vous auriez un mot de français ? Soit un mot de français qui vous plaît particulièrement, soit un mot de français que vous trouvez souvent utilisé en Chine, un mot de français que vous auriez envie de nous partager maintenant ? Ah oui, bon, c'est peut-être pas un seul mot. Moi, quand je pense à la langue française, quand je pense à mes amis français, c'est surtout le mot de l'amour ou de l'amitié ou de la passion. Ces mots, tout ce qui est relatif à l'expression sentimentale, en fait. Et parce que je pense que c'est justement à partir de la force de ces mots-là que je me lance dans l'apprentissage de la langue française. Et c'est aussi ces mots-là qui sont derrière moi pour me pousser à me lancer dans l'enseignement, dans la course que je mène aujourd'hui de l'enseignement de la langue française à mes étudiants, à mes élèves, à l'Institut de diplomatie. Je vous remercie beaucoup, Mme Ronk. Je vous remercie aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501